Musique Hello tout le monde C'est marrant, t'as ton bonnet enfin ta capuche Alors on est le lendemain et je me suis préparée et on va partir, on va aller faire les courses et il y a midi, mon doudou il n'a pas su se lever plus tôt parce qu'hier il a fait un peu la fête avec son papa d'ailleurs mon beurre aujourd'hui je crois qu'il a la gueule de bois il a mal à tête moi quand tu vas je me suis levé ouais j'avoue du coup là on va y aller, je vous reprends tout à l'heure donc je vous fais des gros bisous miam miam et re tout le monde bon on a été faire un peu de shopping là on va on était dans la rue qui est en tête de Aix-la-Chapelle et là on va aller à Cap-Land et à Réal donc je vous dis à tout de suite si je vous fais des gros bisous alors on est arrivé à Cap-Land mais comme ma belle maman me disait en fait c'est la fin du mois donc c'est le jour de paille c'est le jour de paille c'est la fin du mois donc il y a beaucoup beaucoup de monde alors on cherche une place voilà en plus il ne fait pas beau, il pleut à maman oui alors je regarde un petit peu tout ce qu'il y a en empruntement c'est pour maman papa alors là on est en train de regarder les épices magie parce que comme vous pouvez voir le rayon il est très grand et c'est rien comparé au réel voilà Dédé il est en train de regarder les épices ah on ne te voit pas là voilà moi j'ai pris 2-3 épices franchement ça donnait trop envie comme elle est où celle que j'ai prise ? voilà j'ai pris celle-là j'ai regardé par rapport aux calories et tout j'ai pris celle-là c'est une crème gratinée quoi là et puis je regarde le reste aussi voilà de toute façon je vais vous montrer petit à petit bon bah maintenant on va aller dans les calottes non c'était pas là ah si c'est que là on avait dans les rayons des pudding et tout on va prendre des moustilles parce qu'on en a goûté et elles sont hyper bonnes quoi j'espère qu'elles en ont encore ah non papa c'est quoi ? ah la ça me donne pas envie ah la prune et elles sont où ça peut ? on aime bien parce que je les vois pas là c'était ici qu'on les avait achetées ? oui ah là je vais prendre des graines de chia qui est en promotion voilà c'est celui-là il est à 2,45 je suis en train de regarder un petit peu tout ce qu'il y a alors là on va reprendre notre sucre qu'on avait pris la dernière fois c'est celui-là il est bon celui-là alors là il est 100 calories alors là je vais regarder des épices parce que vous savez que moi je suis madame épice je suis pas que madame salami je suis aussi madame épice donc je vais regarder ah il y a de doux les gens ils me regardent parce que je parle toute seule mais bon hein ouais tu voulais pas prendre un truc comme ça tomate je sais pas quoi que t'avais vu donc regarde mon amour ah ici c'est celui-là non que tu voulais tomate mozza non ? non ? non ben regarde alors dis-moi lequel tu veux ah voilà je crois que c'est celui-là explique ce que c'est bon en fait c'est simplement une épice salée enfin c'est du sel en fait un petit peu épicé pour manger avec la tomate et la mozzarella c'est très bon en fait voilà voilà on va résumer maintenant je vais regarder les épices parce qu'on va acheter des épices en fait mais il faut que je les trouve qu'est-ce qu'il nous faut comme épices ? déjà l'arbre de Provence alors j'ai pensé quelqu'un qui regardait nos vidéos donc ça fait toujours bizarre et j'ai trouvé ici des trucs il faudra que je vous en parle à la maison je vous demande à ma belle-mère moi ça fait plus oui voilà ça fait maman tu sais où est-ce qu'on trouve ça ? parce que j'ai trouvé ça là mais je sais pas c'est dans quel rayon c'est du porridge parce que j'ai calculé les points et c'est vraiment pas beaucoup quoi bon on est à la recherche du porridge je sais pas où il est mais de toute façon il faut que je regarde donc je regarde vite fait il y a mes soupes et tout là il y a mes pâtes je voulais m'acheter des trucs parce que c'est trop bon je regarde s'ils sont là parce que des trucs comme ça il y en a c'est délicieux il y en a c'est dégueu mais il y en a c'est super bon donc il faut regarder ça les amis c'est super bon c'est au goulash et c'est super sp avec votre voiture moi j'adore alors il y a des promotions sur les produits palmolive 1 euro c'est pas cher non c'est pas cher mais je suis pas fan du palmolive moi non plus je vais aller regarder le rayon des produits tout ce qui est produits de beauté les promos sur les dos d'orange c'est vraiment pas cher quoi c'est abusé voilà il y a tous les produits comme ça vous voyez les colorations et maintenant tout ce qui est gel douche on a besoin de diviner alors là on est arrivé au Réal et il y a ma belle maman que vous entendez qui crie parce qu'il y a un bel genou qui ne met pas le clignot ça c'est ma belle maman qui s'énerve voilà donc on est au Réal on va continuer nos courses donc là c'est le parking comme vous pouvez voir je vais regarder pour me prendre un truc à manger sur le pouce au Réal parce que j'ai faim et comme on va manger quand même tard donc je tiendrai pas je vais mourir sinon comme j'ai mangé ce matin voilà donc je vais regarder un truc à miam bah je vous reprends de toute façon tout de suite donc je vous fais des gros bisous ça donne trop et t'as vu ce rachatella oh papaye bon ici c'est un rayon que vous avez déjà tous vu c'est tout ce qui est chips apéro à ma mère j'ai trop faim quoi j'ai mangé ce matin il était 10h30 et il est 6h quasi donc je regarde un petit peu de tout alors tu vas prendre quelque chose ? alors quelqu'un à manger il a laissé un paquet par terre là tout de suite on a bougé le sang aussi oui et là on est oréan bonbon mon estomac il y en a des oeufs ici chocolatés il y en a beaucoup des oeufs chocolatés ici oh lol on a les mêmes c'est le même prix en plus ah bah tu vois et des bonbons tout ce qui est gâteau mais ça vous avez déjà vu aussi alors là je cherche un truc que j'avais acheté qui était trop bon c'est les mini Reutersport en fait donc je sais pas où sont bon ici déjà c'est tout ce qui est chocolat voilà c'est ça que j'ai cherché c'est les mini Reutersport et c'est trop bon donc de l'où il en prend je le dis pas en paquet il y a des nouveaux ici ouais bah ouais saveur d'été ça donne envie il y a café glacé par contre je parle pas trop parce que je sais pas quoi dire comme ça vous regardez et puis il y a des gens donc non café glacé en fait non je prends autre chose citron et yaourt je prends autre chose ouais prends autre chose quitte à reprendre le même plein de milka ici c'est tout ce qui est Kinder regarde ça ça a l'air bon hein on dirait du maïs soufflé comme ça du blé ah c'est comme des Kellogg's Max en fait collé au chocolat on cherche les Kellogg's qu'on avait acheté là mais ils ont pas l'air d'avoir non je les veux trop mais il n'y a pas un autre rayon de Kellogg's ah c'est de l'autre côté voilà de l'autre côté on va regarder ça bah en fait regarde c'est le même prix caca flande alors on va regarder ils sont là tu les as il y a un petit peu plus par ici ici non là stop derrière ça tu en prends plusieurs c'est quoi ? il y a tellement de choix quoi c'est pas ici et à bébé regarde ouais alors j'ai pris des soupes pour mes parents et là je suis en train de regarder parce que ça me donne envie moi que ça il y a toutes ces petites épices ça donne faim déjà que j'ai faim tu vois que je suis intrigué intrigué je suis intrigué pas intrigué intrigué regardez le rayon tout ça c'est un rayon noir et magie c'est abusé ça c'est mon petit paradis à moi quoi ? potiron, noix de coco ah ça tu peux en prendre pour nous et comment c'est alors ça c'est carotte noix de coco avec du gingembre et ça c'est gingembre potiron et noix de coco d'accord ouais elle est sympa la chaussure de foot je cherche des amandes mais je ne trouve pas des amandes où ça là ? oui non pas des comme ça ça c'est un peu too much au niveau des calories mais je n'en trouve pas oh regarde bébé popcorn star wars c'est heureux tout le monde bon alors on a fini nos courses au real et on va aller au on va aller à la maison tout simplement j'attends mon doudou je ne sais pas où est il y a quelque part là voilà donc on va aller on va aller à la maison et tout et puis voilà on va sûrement manger un morceau parce que c'est un il y a du doux alors petit plaisir merci voilà on s'est pris un comme ça doudou et moi un pour chacun et ma belle-mère va goûter sûrement bon alors on est rentré à la maison et ma belle-maman elle fait elle va faire des chicons gratins ça c'est du salomidon qu'on avait acheté à Vauxhall elle va faire des bons chicons gratins je n'ai jamais goûté les siens donc on va voir mmm miam miam alors là ma belle-maman est en train de préparer la béchamel tu veux de l'aide non ? non ça va on fondre un peu de beurre et après on met assez de farine et moi je vais prendre le jus oui j'ai vu le jus des chicons qu'ils ont cuits les endives ça c'est la façon à ma belle-maman de le faire elle les fait pas comme moi elle les fait à sa façon ensuite tu ajoutes ça et maintenant du lait je fais toujours petit à petit parce que je ne sais pas ça ne vient pas trop liquide que je ne rajoute pas encore pour de la farine de mon camp près de dessus je rajoute toute cette jus là ah oui des chicons oui je vais essayer et voilà du sel et de la non-musquette comme de chef bien sûr il faut toujours goûter du sel il y a de la musquette ça c'est pratique ça voilà il y a mon du tout la prépare à la méchamel il y a bien goûter dans le repas quand c'est fait je vais goûter elle est bonne maman ça goûte bien le chicon maintenant elle va mettre du fromage ah tu as changé ta recette déjà dans le temps qu'est-ce que tu fais je ne crois pas il a certainement disparu ah bon il est sur la table alors je vais vous montrer comme ça j'ai l'eau il y a une petite venonte là tu t'incrustes on ne voit pas bien c'est noir tu es ta criste hein ah ah loulou c'est quoi c'est quoi c'est quoi il y a kiki aussi tu t'assoies il faut bien que ça sorte bah oui en fait c'est une boisson allemande je vous explique c'est bah explique parce que ça sera plus pratique attends je rince le verre vas-y voilà c'est un goût tu ne peux pas définir non mais c'est un yaourt en fait normalement à la base c'est une gelée quoi de gelée allemande verte ouais très commune et ils en ont fait une boisson en fait ils en ont fait une boisson tu en montres la bouteille ouais voilà je dis stop ouais vas-y voilà merci je vais boire voilà c'est fait hum c'est bon maintenant ça va aller au four voilà donc le manger va aller au four et on va manger hum et par rapport à la saluée de reuss c'est quoi c'est quasi le même allez ouais franchement ouais j'ai préféré avoir le prix quoi ils parlent des galettes de maïs qu'on a goûté ce matin c'est un cru c'est toi qu'est-ce qu'il y a et on va manger ça avec de la purée tu danses ah d'accord voyons ils vont préparer la purée maison peut-être là parce que je suis plus professeur mais t'es belle comme toi maman tu rétrécis là on peut voir et quand je suis comme ça c'est moi qu'on va et alors Kiki oui c'est Kiki ça c'est madame câlin c'est madame câlin ça c'est madame câlin oui il fait un temps de merde depuis hier il pleut il fait froid c'est chiant quoi vivement le bon temps parce que voilà quoi et voilà c'est prêt donc ça c'est les chikon j'avais l'âge de lancée mais j'ai fait la bonne bande et j'ai repris un chikon une cuillère de purée franchement mon estomac il est rétréci et je le regrette parce que j'ai mal au ventre j'ai trop mangé enfin voilà du coup je reprends tout à l'heure ou demain je vous fais des gros bisous et re tout le monde bon il est minuit on rentre à la maison on va aller faire le plein d'essence voilà enfin on va faire le plein on va mettre pour 30 euros à peu près et puis on va entre je suis fatiguée j'en peux plus je suis appuisée sur ce je vous dis à tout à l'heure si j'ai le courage de faire le haul des courses ou à demain si j'ai pas le courage aujourd'hui ah non je vous fais des gros bisous et re tout le monde bon on est rentré ça fait une heure à peu près mais on a discuté avec mes parents il est 2h38 je suis fatiguée je n'en peux plus bon maintenant il va falloir que que j'aille tout ranger je vais vous montrer vite fait voilà en fait là c'est du surgelé donc on a acheté de la viande de kebab des frites surgelés des piccolini de pizza on a acheté des frites chips j'ai tellement de trucs à montrer que voilà donc je vais déjà ranger le surgelé parce que ça va dégeler donc voilà je vais faire ça vite je suis fatiguée t'es pas fatiguée ? ça va moi je suis crevée mon tuto ma belle mère elle a encore fait des folies voilà je vais vous montrer voilà donc ça c'est moi qui avais commandé un bac c'est du pepsi max à la cerise et en fait elle a acheté comment on veut dire un carton parce qu'en fait je lui avais dit que ça c'était très très bon et que c'était pas beaucoup de propres points donc il fallait m'en reprendre comme Doudou de temps en temps il prend ça au travail ou même moi je mange à midi ben nous en a pris plein voilà voilà j'ai été ranger tout dans le congel donc je vous montre ma belle mère elle a pris des nouilles comme ça ça c'est moi qui ai pris en fait c'est des packs d'épices pour salade donc si jamais ça vous intéresse ça fait un SP pour tout le sachet pour ceux qui font la toiture évidemment voilà encore les mêmes les autres j'ai pas tout calculé celui-là ça fait 2 SP pour tout le sachet donc vous en mettez la moitié pour une salade d'une personne franchement c'est largement suffisant elle nous a pris toutes sortes de barilas ça c'est moi qui avais commandé en fait voilà il y a des comme ça ça c'est les mêmes il y a des fusilli il y a des pénets ici voilà ensuite ça c'est elle qui nous a pris comme d'habitude des petites surprises on en retrouve toujours donc des produits brefs en fait c'est la marque l'équivalent de la marque bref en fait en Allemagne toujours ici des épices je vous montre toujours cette épice italien toujours du bref WC ici il y a encore des nouilles encore une épice italienne encore les 7 épices ici encore elle en a acheté beaucoup ça c'est elle qui a pris elle m'a acheté du self-inish parce qu'il est à 69 centimes donc à magie celle-là dont je vous avais parlé qui vient de Pologne voilà et ici le péché mignon de mon doudou et de moi pour le moment c'est des muesli au chocolat et nozette je crois ici il y a encore un sac donc les bouteilles de pepsi du bac deux bouteilles de coca cola que j'ai acheté je sors tout sinon je ne vais pas pouvoir vous montrer voilà alors elle nous a pris ici c'est des saucisses au plaie voilà on en a pris deux paquets ensuite elle nous a pris ça c'est des crèmes pour cuisiner léger voilà 7% elle nous a acheté du bucco c'est du fromage blanc light ici elle nous a acheté du selakis c'est du feta light aussi ça c'est moi qui lui en avait demandé ça elle nous a acheté bon je ne l'avais pas demandé mais bon comme elle a payé pas cher elle en a pris plusieurs et ici elle a pris des galettes de maïs et ici c'est encore du fromage blanc alors voilà la suite donc je vais vous montrer tout ça désolée je fais ça grosso modo déjà on a acheté une salade j'ai acheté ça c'est comme des smacks en fait c'est du riz soufflé je crois que c'est un petit peu caramélisé non c'est du chocolat au lait voilà donc on en a pris un ensuite je me suis repris un comme ça goulache c'est vraiment trop bon franchement je me suis pris une poêle tefal parce qu'elle était à 10 euros voilà donc j'en ai profité un grand paquet de Kellogg's muesli ici j'ai pris moi personnellement pour moi des dates ici c'est des épices voilà dont je vous parlais tout à l'heure ça c'est ma belle mère qui me l'a donné tantôt qu'est-ce que j'ai pris ici j'ai pris je vais vous montrer ici c'est un mélange pour salade donc il y a des graines genre de tournesol des trucs comme ça ici c'est des graines de potiron ça c'est des chewing-gum que Doudou il s'est pris ici j'ai pris ça c'est du fromage aux champignons on a pris ça c'est aux oignons grillés c'est aussi un genre de fromage à tartiner ici ah non ça c'est ma belle mère qui a rajouté ça en fait dans le caddie je me suis pris un paquet de bananes séchées parce que c'est mon péché mignon on s'est pris deux assiettes comme ça parce qu'elles sont plus petites que les nôtres et du coup ça nous permet de mettre moins dans nos assiettes sinon on a tendance à vouloir remplir ensuite on a acheté des yaourts comme ça ici c'est à la noisette il y en a un ici c'est caramel banane un autre à la noisette on s'est pris des trucs comme ça en fait c'est des épices on doit rajouter genre de la viande des trucs comme ça donc ici c'est pour faire ça un duvetch ensuite on s'est pris ça c'est une soupe je sais plus mon doteau me l'avait dit mais je ne saurais plus vous le dire en français ensuite on s'est pris un comme ça pour goûter en fait c'est pour manger avec du poulet enfin avec une feuille de papier sulfurisé je ne trouve plus mais moi je crois que ça se dit comme ça voilà et en fait on met ça dans la poêle donc pas besoin de matière grasse et ça épice automatiquement voilà donc on s'en est pris un c'était 90 centimes repris un bouillon de Knorr j'adore celui-là on s'est pris des riz ici petite gourmandise on s'est pris des comme ça voilà pour quand on a envie de manger un truc sucré on s'en est pris trois paquets voilà ensuite on a pris des riz comme ça des oncle Benz italien avec mascarpone ça c'est pour doudou et moi je m'en suis pris un autre qui est juste ici c'est voilà chinois ensuite je me suis pris encore un mélange pour manger avec mes comment ça s'appelle avec mes musli etc voilà j'ai envie de manger un peu plus santé avec en mangeant des trucs comme ça ensuite ici j'ai acheté des noix du Brésil et j'ai pris ça pour goûter aussi c'est un genre de soupe en fait aux pâtes et aux champignons et on s'est pris un pot de sauce comme ça Heinz pour faire les pâtes j'ai pris deux gels douche donc j'ai pris un Playboy celui-là ils sont super bons ça sent au caramel enfin c'est au caramel mais ça sent mieux que le caramel franchement et je m'en suis pris un autre comme c'est en promo et celui-ci c'est à la cerise alors on va passer au deuxième bac je me suis pris trois oranges je vous ai dit que Doudou il n'aime pas ça donc il n'en mange pas alors ici c'est des croutons pour salade j'ai pris un truc comme ça parce que ça me donnait trop envie pour faire avec du blanc de poulet j'ai repris des soupes comme ça goulaches parce qu'elles sont super bonnes on a repris un paquet de stevia encore une soupe goulache alors j'ai repris deux aromones de Knorr celle-ci c'est pour tout ce qui est c'est idêle pour les salades les pâtes et les pizzas et à côté c'est un autre pour salade aussi voilà c'est des épices en fait des herbes différentes ensuite Doudou il s'est pris un paquet de pain de mie on a pris quatre paquets de myrtille moi j'ai pris un paquet comme ça c'est à 88 centimes voilà c'est du fromage aux herbes on a pris une épice comme ça pour poulet Doudou il s'est pris ça c'est une épice tomate mozzarella quelque chose comme ça ou pour manger avec je ne sais plus il faudrait que je lui demande ensuite on a repris une barre donc moi j'ai pris ici à la cerise j'en ai repris un au nougat un au yaourt et ici c'est au chocolat et on a pris cette épice pour faire un goulash hongrois pris des galettes comme ça vaza je ne sais pas comment on dit vaza vaza au sésame et au sel de mer et un autre qui est tout nouveau en Allemagne c'est ça c'est des galettes gourmets au sésame voilà ça ressemble à ça en fait ensuite je me suis pris du porridge celui-ci c'est pomme et cannelle on s'est repris un autre pot pour faire les pâtes la sauce des pâtes on a repris une épice comme ça au poulet et une autre et une autre pour faire un shop-souet en fait chinois je me suis pris pardon des graines de chia voilà je les mets là on s'est pris des galettes vaza au sésame ensuite on a pris ça c'est pour manger dans les soupes voilà ensuite on s'est pris du pain comme ça au pavot ici c'est des herbes de Provence et j'ai pris un autre porridge au chocolat et puis encore un truc au goulache voilà donc je crois qu'on a un bon stock pour ça et voilà je vous ai montré grosso modo pour les courses je vais ranger ce qui doit aller au frigo ensuite je pense que je vais aller me coucher j'ai même pas le courage de me démaquiller mais je vais le faire parce que je n'aime pas ça j'aime pas être maquillée en fait c'est pas que j'aime pas être maquillée c'est juste que j'ai l'impression que ma peau étouffe donc j'ai besoin de me démaquiller quand je vais me coucher même si ça m'est déjà arrivé de dormir avec et puis voilà donc je vous reprendrai certainement demain donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain j'espère que ce vlog vous aura plu parce que j'ai essayé de filmer un maximum c'est pas toujours évident parce qu'il faut aussi que je pense à certaines choses comme une liste que j'ai pas oublié certains trucs et tout et du coup je pense pas non plus tout le temps filmer voilà donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain Sous-titres par Jérémy Diaz